Alors du coup pour revenir justement à l'évolution, il y a deux choses, il y a les streamers, on va dire plus indépendants comme tu es, et les WebTV. Je suppose que tu dois quand même regarder ce que font les WebTV encore. Oui c'est important, c'est important et c'est essentiel de regarder ce que fait la concurrence, même si ça n'en est plus. Ça n'en est plus vraiment, mais c'est quand même important de tenir en compte. Avant ça en était, maintenant ça n'en est plus je pense. Après ce qui est marrant c'est que je te dis qu'il faut regarder la concurrence, mais je ne regarde presque aucun streamer indépendant. En fait je ne regarde pas même, de temps en temps je passe sur un live, mais ça m'ennuie un peu, et ça me saoule un peu. Vous avez envie de faire d'autres choses aussi je pense. Non mais même moi je n'aime pas trop regarder en fait, et par contre je regarde les WebTV parce que j'aime bien le contenu qualitatif. Et justement donc O-Gaming en fait, Millenium en fait, Eclipseia en fait, enfin du moins on a fait, ils en font un peu moins maintenant. Et voilà, et là tu vois par exemple, je vois la coupe du monde des jeux vidéo, enfin la coupe du monde de League of Legends retransmise par O-Gaming, enfin en caster officiel, puisque Millenium le fait aussi et Eclipseia aussi. Je vois c'est considérable. En gros ils ont atteint un niveau de production presque télévisuel, en termes d'habillage, en termes d'attente, en termes d'interaction, en termes de... Alors eux pour le coup, leur émission leur coûte carrément cher quoi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, à l'instant T oui, mais comme ils ont le matériel depuis des années, en fait non. Ouais c'est ça ouais. Parce que voilà, et il faut savoir qu'O-Gaming se paye très peu. Ouais tout à fait. O-Gaming est une société qui fait beaucoup de chiffres d'affaires, vraiment beaucoup, je sais plus exactement combien, si je savais je dirais, mais ils ont des frais infinis. En gros ils ont des locaux à Paris assez grands, et je crois qu'ils ont 11 000 euros de loyer par mois, un truc comme ça. Donc c'est déjà une certaine somme à sortir. Je crois que globalement j'étais 50 000 euros je crois par mois de fonctionnement. Voilà ils ont peut-être 50 000 euros de frais de fonctionnement, un truc que ça par mois. Et pour une WebTV à générer ce chiffre, c'est quand même considérable. Ils sont une trentaine à bosser là-dessus, voilà, enfin c'est... Ce qui est marrant c'est que c'est, comme je dis toujours, c'est hyper triste parce que c'est la société, enfin c'est la WebTV la plus regardée maintenant de France, bon parce qu'ils ont le contenu Riot et tout. Et ils se galèrent à se payer, ce qui est quand même fou, tu vois. Ce qui est quand même fou. Et un peu bâtard dans le système, c'est-à-dire qu'ils se tuent, ils font des semaines... Et ils ont toujours, depuis le début, axé sur le contenu qualitatif. Ouais, et surtout sur le commentaire de compétition, tu vois. C'est marrant parce que je discutais avec Chips et Noix au Worlds de LoL parce que j'y suis allé. Et ils me disaient, mais nous on pourrait pas faire ce que tu fais. Ils me disaient, mais jouer pendant 5 heures, qu'est-ce que ça nous emmerderait. Et moi je leur disais, mais les gars, commentez des games pendant 10 heures. Comment vous faites ? Et tu sais, genre moi je le faisais à une époque à Starcraft 2. Il y avait une journée en gros où la cup se déroulait en entier. Et en gros je faisais de midi à minuit. Je faisais toute la compétition en essayant d'attraper des matchs et tout. Et c'était très fatigant, mais ça me passionnait. Mais bon, au bout de 2 ans, voilà, ça m'a un peu... Ouais, voilà, forcément. Un peu calmé. Et eux, ils continuent d'apprécier ça et que ça. Et moi, chez M.C. Noix, ils étaient en mode, mais là nous on veut encore prendre encore plus de compétition. On a la LCK qui arrive, on a les LCS, on a les NA et ils sont en mode... Et si on pouvait en rajouter, on en rajouterait. Juste, ils adorent ça. Ils sont passionnés par la compétition. Et c'est une chance parce que... Ils ont tellement une vie... Enfin en gros, ils n'ont pas de temps pour eux. Ils sont assez mal payés. Leur vie tourne autour du boulot, quoi. Et leur vie tourne autour de ça. Si en plus ils n'aimaient pas ça, ce serait terrible. Je pense qu'ils arrêteraient direct. Clairement, t'arrêtes. Du coup, eux, c'est vraiment des génies. Et moi, je les adore aussi pour ça. Parce que c'est des indépendants qui ont monté leur truc, qui ont réussi à tenir. Et malgré tout ce qui s'est passé, tu vois... Qui voient sur l'avenir. Je les vois sur l'avenir, en tout cas, bien plus que les autres. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et ils ont connu tous les modèles économiques. Ils ont toujours su rebondir. Même s'ils doivent un peu d'argent à droite, à gauche. À des gens et tout. Et ça, ça se sait dans le milieu. Que O-Gaming a un peu de dette. Mais honnêtement, à côté de ça, ils font aussi des trucs hyper réglo, hyper pro. Aujourd'hui, ils sont casseurs officiels Riot. Tu vois ? Oui, c'est pas pour rien. C'est la seule TV de France qui arrive à faire du StarCraft 2 en audience. Parfois la seule TV européenne sur certains événements. Enfin, c'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi, c'est la première TV française qui a réussi à faire un truc incroyable. C'est-à-dire que les gens viennent pour le contenu et non plus pour les personnalités. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un énorme progrès et un énorme changement depuis environ deux ans. En gros, depuis que le duo Pompfétude a été cassé. Oui, ils ont eu cette volonté justement de faire ça. Je sais que sur leur chaîne YouTube, justement... Ils ont cassé le duo. Voilà, c'est ça. On n'avait plus Pompfétude ensemble, mais Pompfétude... En gros, c'est Tude, c'est Anno, c'est Moments, et Tude et... Et je sais plus. Bref. En tout cas, ils ont cassé le duo. Et ils ont fait pareil avec Chips et Noix. Ils ont écouté Zagoutine, Ellie, maintenant il y a Domingo aussi. Et en gros, ils cassent le plus possible les duos pour forcer les gens déjà à apprendre qu'il y a d'autres gens et aussi pour montrer que c'est pas ça qu'ils ont envie de montrer aux gens. Chips et Noix, quand ils s'assoient sur leur siège, ils sont pas en mode « Bienvenue, c'est Chips et Noix ! » Ils sont en mode « Bienvenue, c'est la coupe du monde de LOL ! » Et ça, c'est une grosse différence, en fait. Ça, c'est un gros, gros changement. Et les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais aujourd'hui, O-Gaming, je trouve, est très pérenne et très stable parce que si demain, ils perdent la moitié de leur effectif, ils existent encore. Tu vois, s'ils perdent leur personnalité, si demain, Chips et Noix s'en vont d'O-Gaming, oui, ça fera du bruit, oui, ça fera mal à la boîte, mais ils existeront quand même. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent que pour regarder les compétitions de League of Legends, c'est sur O-Gaming et c'est tout. Et c'est comme ça. Alors, peut-être que oui, ils perdront de l'audience et tout, mais voilà, moi, c'est... On se rapproche finalement plus des télévisions classiques. C'est ça, c'est ça. Même si c'est quand même encore très éloigné. Oui, bien sûr, bien entendu. Mais ça, c'est un autre débat. Et ça, je pourrais t'en parler pendant trois jours aussi. Mais ouais, Chips et Noix, Chips et Noix, Pompétude, on fait vraiment ce gros travail d'arriver à scinder les personnalités de leur contenu. Et ça, c'est très fort. Parce qu'aujourd'hui, tu mets n'importe qui sur la Zerator TV, l'audience est divisée par 10 ou par 7 au moins. Alors que sur la télé O-Gaming, c'est pas du tout le cas. S'il y a un nouveau, ça fera la même audience. Juste les gens diront, c'est qui se bâtard ? Pendant une heure ? Et voilà. Après, c'est très bon. Non, mais ça, c'est toujours pareil. Le truc nouveau, c'est très dur à accepter. Bien sûr, ouais. Alors concrètement, du coup, les WebTV, dans quelques temps, tu les vois comment ? Comment tu les vois évoluer ? On sait qu'il y a quelques-unes qui vont t'y racheter. Il y a eu Eclipsia qui annonçait une levée de fonds. En fait, je pense qu'il y aura trois profils. Je pense qu'il y aura les indépendants. Donc Domingo, moi, un peu en modèle américain, c'est-à-dire Lyric, Soda Popin, Summit, etc. Il y aura les WebTV eSport. Donc Millennium en est une, quoique elle fait un peu des deux. O-Gaming en est une. Eclipsia, on ne sait pas trop. Ils font un peu des deux aussi. Mais O-Gaming en est une, c'est certain. Et je pense qu'il y aura une troisième sorte de WebTV qui va émerger mais qui n'existe pas encore. C'est les WebTV 100% contenu sponsorisé. D'accord. En gros, je pense que demain, il y aura des gens... Tu vois là, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi Cyprien et Squeezie vont lancer une WebTV. D'accord. Et en gros, on sait que la chaîne Cyprien Gaming, par exemple, c'est une chaîne où il n'y a que des contenus sponsorisés. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que des émissions commandées par des éditeurs. Je ne dis pas que c'est mal ou bien. Oui. Je dis juste, c'est un fait. Il y a des émissions commandées par des éditeurs. Donc ils les font, etc. Et on commence à voir beaucoup d'OPSP, d'opérations spéciales, d'opérations rémunérées, sponsorisées, arriver dans le milieu du streaming. Il y en a de plus en plus. Les éditeurs voient que ça marche beaucoup, que l'audience est très réceptive. Et ils savent que quand un streamer dit « Eh, ce jeu est bien », les gens vont potentiellement y jouer. Du coup, ils le font. Après, c'est très dangereux. C'est quelque chose qui te fait peur, toi, personnellement ? Moi, ça me fait vachement peur. Alors moi, il faut savoir que j'accepte très très peu d'OPSP. Pour moi, il faut soit le faire avec quelqu'un que j'ai envie de voir, soit que le jeu soit intéressant, soit les deux. Et encore, si je suis avec quelqu'un que j'aime bien mais que le jeu est vraiment pourri, je n'accepte pas. En gros, moi, j'en accepte, je dirais une par trimestre. On va dire, je pense. Ouais, ça doit être ça. Une par trimestre. Et je le dis tout le temps. C'est-à-dire que... De toute façon, c'est obligatoire. En fait, tu n'as pas le droit de faire de publicité déguisée. Et aujourd'hui, c'est ça le principal problème sur YouTube. Alors, ça commence à se calmer. Mais en gros, il y a eu une année pendant laquelle les éditeurs arrosaient les YouTubeurs de thunes et les gens étaient en mode « Hé, j'ai découvert ce jeu. Il est vachement bien. Si on y jouait. Oh, regardez comme je rigole avec mes amis. Quelle joie. » Et donc, voilà. Et ça, c'est de la merde, en fait. Parce que ça, c'est de la manipulation. Et en plus, sur un public jeune, parce qu'en fait, le public YouTube, c'est 10-18 ans principalement. Et surtout, du contenu de chaînes sponsorisées et des grosses audiences parce que l'audience de masse, c'est la génération qui est née avec Internet. Et donc, en fait, c'est elle qui aujourd'hui a entre 10 et 18 ans, on va dire. Et du coup, ces gens-là sont en masse sur YouTube. C'est vraiment la majorité des gens. On les voit, d'ailleurs. Et bref. Non, c'est abusé de ce que je viens de dire. Mais bon, du coup, tout ça pour dire qu'il faut faire vachement attention. Aujourd'hui, il y a des streamers qui ne se rendent pas compte de l'influence qu'ils ont sur les jeunes. Et parfois, sur les moins jeunes, d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as aussi des gens de 25-30 ans qui gobbent tout ce qu'un streamer dit. Et ça, c'est un problème. Et là, on revient sur ce que je te disais tout à l'heure. Je dis souvent aux gens que je dis des conneries, qu'il ne faut pas écouter tout ce que je dis, que machin, tu vois. Ils doivent s'arrer leur propre avis. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je n'ai pas envie que les gens pensent que ce que je dis, c'est la parole divine. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un comme eux. Juste, moi, j'ai eu un peu de chance et voilà, ça a évolué. Mais juste, je suis quelqu'un comme eux. Je suis un mec qui joue à un jeu vidéo devant sa caméra, point final, en fait. Et il n'y a pas d'autre talent, il n'y a rien, il n'y a pas de don, il n'y a rien d'autre, tu vois. Après, c'est du travail, un peu de chance et voilà. Et du coup, il faut faire attention à ça. Et donc, je pense qu'il y aura des WebTV quasiment à 100% rémunérés par du contenu sponsorisé. D'accord. Assumés ou pas, j'espère. Sinon, ça fera mal quand il y aura les amendes parce qu'elles commencent à... Pas à arriver, mais en tout cas, il y a le... Je sais qu'il y a le CSA qui commence à s'intéresser au Web. Il y a des projets de loi sur le numérique, beaucoup d'autres qui sont sortis. Alors, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle, le CSA sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ah non, on veut faire ce qu'on veut, on veut continuer de dire merde ! » Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le CSA et ça, c'est très gênant. Souvent, les gens pensent que... Enfin, quand tu leur dis le CSA sur Internet, ils sont en mode « Non, on ne veut pas que l'Internet devienne une dictature de l'audiovisuel ! » Mais juste, le CSA a plein de bons côtés aussi et... Bon, bref. Peu importe, c'est un autre débat. Et du coup, voilà, je pense qu'il y aura ces trois sortes de WebTV. Donc, indépendant, e-sport et contenu sponsorisé principalement. Ok, bah la dernière question, du coup, en tant qu'indépendant, comment ça va évoluer ? Est-ce que tu vas rester sur le même domaine ? Parce que je pense que c'est une question que tu vas te poser tous les jours. Comment je fais demain ? Jamais. Non ? Jamais, mon gars. En fait, c'est très drôle parce que quand je suis parti de chez Eclipsia, mais moi, je suis très terre-à-terre, tu vois ? Et en gros, quand je suis parti de chez Eclipsia, je me disais, bon, qui va me suivre ? Je me disais, il y a quand même beaucoup de gens. En fait, moi, j'ai vraiment explosé avec Eclipsia. Et Eclipsia m'a fait exploser aussi parce qu'il y avait des grosses fanbages chez Eclipsia. Et du coup, tout le monde a pioché chez tout le monde. Et du coup, moi, j'ai vraiment explosé. C'est vraiment là que ça a commencé à devenir délirant. Et en gros, quand je suis parti de chez Eclipsia, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais avoir comme audience, tu vois ? J'ai mis un mois avant de restreamer. Je me suis dit, à ma soirée d'inauguration, il y aura combien ? 2000 ? 3000 ? Allez, 5000 ! 5000 ! Ce serait fou, 5000 ! Et on a fait la soirée d'inauguration, il y a eu 18000 personnes. Comme d'habitude, je me suis planté. Mais tu vois, en fait, moi, j'avais fait mes calculs en mode, pour en vivre, il faudrait que j'ai peut-être tant de viewers, peut-être que machin. Voilà, j'étais en mode, ah ouais, là, ça pourrait peut-être le faire. Et je m'étais dit, du coup, je peux peut-être me lancer tout seul. Et encore une fois, en étant très terre-à-terre. Et plein de gens autour de moi me disaient, mais non, tu feras 100 milliards, tu auras 10 000 viewers tous les soirs, ça va être la folie, champagne sur les seins et tout. Et donc voilà. Et donc du coup, je me suis égaré. Et donc, bon, il y a eu 18 000 viewers, j'étais en mode, bon, c'est la hype, c'est le lancement, c'est le lancement, ça va redescendre. Le lendemain, j'ai fait 10 000, le surlendemain, j'ai fait 6-7 000. Et à 6-7 000, j'ai dit aux gens, cette audience, elle n'est pas vraie. J'ai dit, l'audience, ma vraie audience, c'est celle qu'il y aura dans 3-4 mois. Ouais, c'est sûr. Et là, on verra. Et en gros, un mois après mon lancement en indépendant, j'avais toujours 5 000 parfois le soir. J'étais en mode, bon, moi je ne pensais pas me maintenir à autant, je pensais me maintenir à 3 500, 3 000 d'audience à peu près. Et par rapport à ce que je voyais de ma communauté, etc. Et en gros, les gens me chambraient au bout de 3 mois quand j'avais 5 000 d'audience, ils me disaient, alors c'est en train de redescendre et tout. Et donc voilà. Et aujourd'hui, il y a encore des émissions que je fais de temps en temps en one shot qui font 10 000 ou plus de 10 000 spectateurs, ça arrive. D'accord. Après, moi, en gros, je ne fais pas de contenu pour avoir plus de viewers. En gros, je pense que, enfin, c'est horrible parce qu'on est dans une situation, nous les indépendants, où si on a trop de viewers, ça devient ingérable. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je pense. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, tu peux plus lire le chat, tu es proche de la communauté. Aujourd'hui, un chat, tu vois aujourd'hui, les Américains qui ont 30 000, 50 000 viewers, donc Lyric, Summit, Trick 2G, etc., eux, ils sont passés en sub-mode. C'est-à-dire, il n'y a que les abonnés donc ils payent, qui peuvent parler sur leur chat. Et ce chat-là est horrible. Genre, il défile, c'est infini et c'est infâme. Et ça, c'est affreux en fait. Ils sont entrés dans une spirale où ces mecs-là étaient tellement proches de leur communauté qu'ils sont montés et ils sont tellement montés des messages privés Facebook et que j'y répondais. Et j'en avais de plus en plus et moi, je me forçais à répondre à tout le monde. Et les gens me répondaient « Putain, mais tu réponds, c'est fou ! » Et je disais « Ben ouais, moi j'essaye ! » Je disais même aux gens « Arrêtez de croire qu'on est des stars et les gens qui prétendent le contraire, c'est des merdes, tu vois. » Et je leur disais « On n'est pas des stars, on est des merdes, on est des mecs qui jouent jeux vidéo devant notre écran, c'est de la merde. » Et je répondais à tout le monde. Et un jour, je suis parti en vacances, 10 jours, je suis revenu, j'avais 600 messages. J'étais en mode « Ok, c'est pas possible. » Et donc là, j'ai fermé ma messagerie Facebook et j'ai dit « Je répondrai plus, je ne peux plus. » J'ai dit « Ça me rend triste, mais je suis arrivé à un stade où si je réponds, je ne stream plus. » Du coup, je leur ai dit « Désolé, mais c'est pas possible. » Et Twitter nous aide beaucoup par rapport à ça parce que c'est des messages très très courts, c'est quelques caractères, c'est instantané, on répond ou pas, les gens savent qu'on le voit, c'est pas mal. Et c'est aussi pour ça que Twitter a beaucoup de succès auprès des YouTubeurs qui ont un peu plus d'audience parce que c'est quelque chose... Aujourd'hui, Facebook, c'est un réseau social qui est très utilisé mais dans notre milieu qui ne sert plus à grand-chose, honnêtement. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, pour être proche de sa communauté, c'est pas très utile. C'est bien d'y être parce qu'il faut exister sur les réseaux sociaux, ça fait partie de notre boulot, c'est de la com, entre guillemets, mais on ne peut plus faire ça. Et donc, par contre, j'ai ouvert une boîte mail qui s'appelle... Enfin, en gros, c'est zeratorcontact at gmail.com et en gros, j'ai dit aux gens, vous pouvez me contacter. J'ai limité le message à 2000 caractères pour que ça reste tranquille et en gros, si ça appelle une réponse, je réponds et donc, du coup, après, ils peuvent répondre dans une boîte mail et là, c'est caractère infini. Mais encore une fois, cette boîte mail, je la lis mais je réponds très peu parce que j'ai très, très peu de temps de réponses. j'ai très, très peu le temps de répondre. Après, tu fais que ça, quoi. Après, tu fais que ça et voilà. Et il y a beaucoup de messages aussi qui ne demandent pas de réponses. Il y a beaucoup de messages qui envoient « je voulais juste te dire que j'adore ce que tu fais, c'est trop bien » ou des gens qui me proposent des idées qui me disent « je ne veux pas forcément que tu me répondes mais juste j'ai pensé que tu pourrais faire ça, ça, ça. » Et après, des fois, ils le voient en live et je vois le mec sur le chat qui fait « c'est mon idée ! » Et je fais « ah ouais, ouais, salut ! » Et genre, on parle sur le chat, c'est marrant, tu vois. Et voilà. Et je ne me rappelle plus de ta question. Comment tu vois l'avenir ? Ouais, voilà. Et bien l'avenir, en fait... Tu t'es aussi, quoi, au final. Non, mais l'avenir, ce qui est drôle, c'est que quand je me suis lancé, je me disais « allez, même si ça commence à faire de la merde, ça va durer quoi ? 6 mois, 1 an ? » Là, aujourd'hui, ça va faire 11 mois que je fais ça en indépendant. Bientôt. 11 mois, n'importe quoi. Ça fait 10 mois. Et en gros, là, aujourd'hui, ce qui est vachement bien, ce qui est devenu vachement bien, moi, dans ma position, c'est qu'en gros, ma fanbase est tellement grande et j'ai de la chance que si ça se met à décroître, ce ne sera jamais de 5 000 à zéro. En gros, je sais que si ça décroît, je le verrai venir. Et ça, c'est devenu un luxe incroyable. En gros, avant, quand on avait genre 1 000 viewers, on était en mode « bon, si ça se met à décroître, ça va chuter vite. » Ouais, c'est délicat. Mais quand tu as des audiences à, je te dis, 4 000, 5 000, 6 000, sur une courbe de statistique, tu la vois au fil des jours, ta courbe baissée. Aujourd'hui, ça se maintient et ça monte à peu près. Donc, je sais que je suis sur une phase encore ascendante. Mais si un jour, ça se met à descendre, je le verrai venir en fait. Et du coup, je pourrais préparer l'avenir et je pense qu'avec l'audience que j'ai, en mourant doucement, mais je ne vois pas pourquoi ça arriverait, mais c'est possible. Tout est possible. En mourant doucement, je pense que ça pourrait durer 3, 4 mois, tu vois. 3, 4, 5 mois. Oui, tu as le temps de te retourner. Et ça, c'est un luxe qui est infini et incroyable. Et c'est une chance de fou qu'on a. C'est-à-dire qu'on est passé de, je ne sais pas si je vais faire ça à 3 mois à j'ai un an de sécurité presque si j'arrive à me mettre de côté et tout. Mais il y a autre chose aussi par rapport à l'avenir, c'est que les gens me disaient mais tu vas faire quoi quand tu auras 40 ans ? Tu ne vas quand même pas streamer les vidéos, ce serait fou et tout. Mais il y a un truc, c'est que, en fait, quand j'aurai 40 ans, j'aurai 20 ans de métier et personne n'aura 20 ans de métier. Oui, c'est sûr. Et en fait, j'aurai 40 ans mais certaines personnes qui m'ont découvert auront 40 ans. Et en gros, je me dis pourquoi pas ? Pourquoi demain, quelqu'un d'un peu plus vieux ne pourrait pas plaire à une audience un petit peu plus vieille ? Et en fait, les streams seront très différents. Oui, ça sera complètement autre chose. Ça va évoluer. Ce sera peut-être des jeux différents, ce sera peut-être une expérience différente, des discours différents mais je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait en fait. Aujourd'hui, t'as bien un commentateur de basket sur Canal+, je crois qu'il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Les commentateurs de foot, même si je déteste que les gens comparent mon métier à un commentateur de foot et même les commentateurs e-sport puisqu'en fait, le support de la télé est visuel alors que chez nous, c'est surtout audio. Enfin, je veux dire, les commentateurs sont beaucoup plus descriptifs. Oui, c'est plus compliqué de comprendre un jeu à un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au football, tout le monde prie pour que les commentateurs ferment leur gueule alors qu'en jeu vidéo, les gens sont en mode il faut que les commentateurs fassent badadadada pendant les teamfights sinon c'est de la merde. Donc en gros, c'est l'intérêt inverse. Et du coup, j'aime pas comparer mais en gros, aujourd'hui, c'est comme si on disait à la télé, genre Cyril Hanouna, mais tu vas faire quoi quand t'auras 60 ans ? Et en fait, on se dit, ah bah oui, en fait, il y a Drucker donc en fait, on sait que c'est possible. Tu penses du coup qu'il y a une carrière qui peut se construire là-dessus ? En fait, je garde beaucoup la tête sur les épaules avec ça, j'avance pas mal au jour le jour honnêtement et mes projets vont rarement à plus de 3 à 6 mois. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup. Ça va, c'est tout ? C'est fini ? Ouais, je pense qu'on va peut-être faire pour ceux qui sont tentés. Si vous avez des questions, ouais, éventuellement. Commencez à s'amuser, il dit. Quelle heure il est ? Il est déjà début de 18h. On devait s'arrêter à 17h50. Question-réponse peut-être ? si vous avez 2-3 questions peut-être éventuellement. C'est des gens qui ont des questions. On va faire passer un micro. Si vous avez pas de questions, tant pis pour vous. C'est le 3, non ? Alors, avancez-vous si vous voulez poser des questions. Je pense que c'est plus pratique pour les micros. Vous avancez par là. Alors, Quentin du Val-de-L'Oise. Non, David du Var, c'est pas grave. Raté. Tu disais tout à l'heure que donc ton père qui était avocat t'avait beaucoup aidé pour avancer dans ce milieu. Et justement, comment voyez, enfin, quel était le regard de tes parents justement sur ce que tu voulais faire, etc. Est-ce qu'ils voyaient ça bizarrement ? Est-ce qu'ils t'ont vraiment beaucoup aidé ? Enfin, je... Mes parents, on peut pas dire qu'ils m'ont aidé, on peut dire qu'ils m'ont supporté dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'ils m'ont encouragé et aussi supporté en mode c'est relou, mais bon. En fait, il n'y a jamais eu vraiment de questions à se poser par rapport à ça parce que j'ai pas dit à mes parents j'arrête tout, je fais du streaming. Parce que ça, c'est le truc le plus con du monde. Moi, des fois, il y a des mecs qui viennent me voir et ils me disent voilà, j'ai tout arrêté, j'ai acheté un PC, j'ai acheté une caméra, je fais du streaming, je suis là, ah ! Je les regarde, je fais, ouais, mais en fait, je peux pas t'expliquer à quel point tu as tort, tu vois. Et non, et en gros, je suis parti de zéro, je gagnais rien et je me suis mis à gagner 100, 300, 400 euros, des salaires de cadre sup et en gros, tout ça, c'est fait au fur et à mesure. Et donc, du coup, mes parents étaient en mode soit, pourquoi pas, tu vois. Et là, vu qu'ils ont vu que j'avais la tête sur les épaules, que je m'emballais pas, que j'étais pas en mode je plaque tout, que en gros, j'assurais mes arrières, entre guillemets, ils sont pas plus posés de questions que ça. Après, aujourd'hui, genre là, quand je suis rentré d'Hashford, que je suis rentré en ville à Montpellier, je vivais chez mes parents pendant quelques semaines le temps de trouver un appart et je streamais d'une pièce de chez mes parents dans une sorte de cave et ils m'entendaient le soir alors qu'ils étaient trois étages au-dessus, tu sais, quand je criais et le matin, ils me disaient quand même, tu cries quand même fort et tout. Ils me disaient, c'est quand même abusé, tu vas avoir des problèmes et tout. Et voilà, donc c'est drôle. Des fois, ils me font quelques remarques comme ça et parfois, c'est encore assez rare, mais je me fais reconnaître dans la rue avec eux, quand je suis avec eux des fois et ça, ça les fait halluciner. Genre, ils sont en mode et c'est quand même mes potes d'avant, mes potes d'avant qui n'ont pas du tout vu Zerator, qui m'ont connu au lycée et au collège, quand je sors avec eux en ville et qu'un fan me reconnaît et vient me voir, ils m'insultent trop. Genre, ils me disent, alors, s'ils savaient que t'étais un connard et tout, genre, enfin non, mais ils me disent pas ça, mais ils me disent, s'ils savaient à quel point c'est pas toi, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai vraiment deux personnages. En gros, bon, désolé, je rebondis un peu, mais en gros, et voilà, c'est cool. Moi, je joue un rôle, alors, pas à 100% bien sûr, dans Zerator, il y a de l'Adrien et dans Adrien, il y a du Zerator, mais j'ai quand même construit un personnage au fur et à mesure des années qui aujourd'hui n'est pas la personne que je suis maintenant, parce que, parce que voilà, je pense que c'est nécessaire et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce détachement et ça aide vachement à séparer le métier du pro aussi. C'est plus sain en fait. En fait, c'est malsain d'un point de vue de ce qu'ils offraient ni de double personnalité et tout, mais c'est plus sain d'un point de vue travail, enfin, je trouve en tout cas. Et souvent, c'est la remarque que j'ai dans les salons et tout, les gens me disent « Ah, mais en fait, tu ne cries pas ? » Ils me disent, ils me disent « Mais là, tu ne cries pas ? » Du coup, c'est bizarre. Et j'ai plein de remarques comme ça, assez rigolotes par rapport à ça. Ok. Voilà, pour ta question. Je ne sais pas si tu as répondu. Merci. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Alors, sur YouTube ? Ouais. Alors, YouTube, c'est assez différent du stream. Ou streaming. Cela dit, je l'ai dit de tout à l'heure. T'étais là de tout à l'heure ? Non, je n'étais pas là. Eh bien, tu n'étais pas là de tout à l'heure ? Il y a une rediff ? Oui, il y a une rediff. Tu regarderas la rediff ? Ok. Non, mais on a beaucoup expliqué pour ça. Mais en gros, je disais qu'il fallait faire du copinage. C'était la seule manière de monter vite. Il n'y a pas d'autres... Ne postez pas en commentaire de mes vidéos vos chaînes. Arrêtez de faire ça, vous ne comprenez pas ? Que ça ne marche pas ? Que je vous bannis ? Moi et Momodo, on vous banne tous quand vous faites ça. Non, mais ça, c'est un problème. Ouais, ouais. Les commentaires YouTube, c'est terrible. Mais ça, c'est depuis le début de... Non, c'est pire. Parce qu'il y a plus de gens maintenant. Et du coup, il y a encore plus de cons. Non, bref. Non, non, mais bref. Une autre question, peut-être ? Oui. Bonsoir. Super. Le doyen de l'assaut. Oui, je voulais avoir ta vision sur le jeu Minecraft. Je sais que c'est un jeu que tu aimes pas mal. Il me semble aussi que tu avais des projets à une certaine époque. J'avais vu dans une interview où tu parlais de projets de serveurs et autres. Et ma question est beaucoup plus orientée que ça, c'est le e-sport dans Minecraft. Est-ce que ça te paraît envisageable, possible et dans quelle mesure ? Alors, en fait, donc la question, c'est... Commençons par Minecraft. Est-ce que l'e-sport est possible dans Minecraft ? Si oui, à quel niveau ? En fait, il faut savoir qu'on en fait déjà parce que les gens souvent... En fait, je sais pas comment tu définis l'e-sport mais moi, ma définition de l'e-sport c'est des joueurs qui font une compétition entre eux de jeux vidéo. Point. Après, il y a des gens qui appellent l'e-sport tout ce qui dépasse les 1 million de dollars de donations. Donc là, il y a très peu d'e-sport en fait. Oui, ça explique quasiment tous les jeux finalement. Oui, c'est tous les jeux. En fait, pour moi, tu fais une LAN chez toi, c'est de l'e-sport en fait. Dès que tu fais de la compétition sur un jeu, c'est ça. Quand tu fais un match de foot avec tes potes, tu joues au foot. Tu joues au même foot que les mecs qui sont en Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Enfin non, pas au même foot. En gros, tu fais du foot comme eux quand tu joues à LOL, tu joues comme les pros, juste pas pour les mêmes enjeux. Mais il y en a des enjeux. Alors ça peut être Van et ses potes, ça peut être trois chips, j'en sais rien. Mais peu importe, la gloire, l'honneur, mais voilà. Et par rapport à l'e-sport de Minecraft, en fait, on en fait déjà. Aipierre qui est là-bas organise des KTP avec la communauté des Patrick que j'ai pu intégrer il y a quelques années maintenant. Et c'est de la compétition entre gens de Minecraft. Alors il n'y a rien à gagner à proprement parler, quoique on pourrait presque même dire qu'on peut gagner des abonnés, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui... Non mais c'est vrai, aujourd'hui, quelqu'un qui gagne un KTP, un Top Gun, un truc comme ça, sa chaîne va exploser. On le sait, parce qu'il y a énormément de gros Youtubers et on sait que les gens iront la voir, ils seront en mode « Putain, lui, il a gagné. Comment ça se fait ? Comment il a fait ? Allons voir. » Et c'est devenu aussi un gros agrégateur d'audience. Mais YouTube, ce qui est différent. Et par rapport à l'e-sport Minecraft, je pense que c'est possible. En fait, c'est sûrement le premier FPS du monde. En fait, les gens oublient que Minecraft est un FPS. Bon, aussi un TPS un peu, mais plus un FPS, je pense, qu'un TPS. Et je dirais que ça dépend de Windows, en fait, maintenant. Les clés sont chez eux. Là, 1.9 s'oriente un peu plus sur le combat PVP. Il y a les boucliers qui arrivent, il y a, je crois, les flèches empoisonnées, des trucs comme ça. Enfin, il y a des trucs qui arrivent hyper intéressants et nous, ça nous fait un peu flipper en Top Gun et en KTP puisqu'on va devoir adapter tout ça. Mais je pense qu'avant que Minecraft existe en e-sport, il faut une refonte du jeu et du code en profondeur. Parce que nous, qui l'utilisons presque tous les jours, pas en modé à fond, mais en tout cas, avec du command block, avec un petit peu de script, on voit que le jeu est beaucoup trop instable. Et ça, c'est la première règle d'un jeu e-sport, c'est qu'il faut que tu aies pas ou peu de bugs. Dans League of Legends, aujourd'hui, qui est le jeu le plus joué au monde, enfin, en tout cas, dans le monde de l'e-sport, il y a des bugs, il subsiste des bugs. Néanmoins, il y en a très peu et dès qu'il y en a, il désactive les champions dans les compétitions officielles et tout. D'ailleurs, ça n'arrange pas forcément des équipes. Et je pense que la première étape, c'est ce qui s'est passé là, je crois. C'est ce qui s'est passé, ouais, ils ont désactivé Gragas, etc. Et je pense qu'il faut que le jeu soit stable, vraiment. Ça, c'est un vrai problème qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une saison de KTP qu'on a tournée dans une saison de Top Gun où, au bout de 1h20, on a réalisé qu'en fait, les flèches ne touchaient pas les gens. Et on s'en rend compte après 1h20 de tournage, donc on ne peut pas recommencer. Et on est en mode, merde, qu'est-ce qu'on fait. Et ça, c'est horrible en fait. Pourquoi on ne s'en est pas rendu compte avant ? Parce que le premier fight qu'il y a eu à l'arc, les flèches touchaient et après, elles ne touchaient plus. Donc on était en mode, tu ne sais juste pas viser ta gueule. On était en mode, non, ça ne fait pas bing, ça veut dire que tu ne sais pas viser, c'est tout. Et en fait, non, elles ne touchaient pas. Après, on a regardé les flèches transperçaient les gens sans faire de dégâts. Et donc, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, les sports, je pense qu'il est possible dans Minecraft parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de communautés de PVP. Il y a des communautés hyper élétistes du HC, notamment avec Baguette UHC, etc. Ça, c'est plus Fucano, mais voilà. Et il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire. Le jeu est infini. C'est sûrement le jeu de la décennie, en tout cas en termes de jeu indé, c'est sûr. Et alors du coup, tes projets à toi, est-ce que tu es toujours dessus ou est-ce que tu as mis une parenthèse ? Moi, Minecraft, je trouve que c'est un jeu hyper intéressant. Après, j'ai du mal à m'y mettre seul. Pour moi, c'est un jeu en groupe. Je me suis mis à Minecraft avec les UHC et les KTP, puis les Top Gun, puis les aventures avec Fucano, où en gros, on découvrait au début les mini-jeux Minecraft. Puis là, on a découvert un autre mode de jeu qui s'appelle le CTM, où en gros, c'est des aventures Minecraft, mais du coup, il faut connaître un peu plus le jeu et ça m'apprend beaucoup de choses. Là, j'ai découvert le Minecraft modé avec la série d'Alex Klik et Hypierre. Et voilà, en gros, je me balade et j'ai de plus en plus de connaissances. C'est-à-dire que tu résous un problème, t'en as sept nouveaux. Et c'est horrible. C'est horrible. Et avec le Minecraft modé, c'est encore pire. T'es en mode, ah, j'ai réussi à faire ça avec un mode. Et on va te dire, ah ouais, mais du coup, maintenant, tu vas pouvoir faire ça, 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 ça et ça. Mais pour faire ça, ça, ça et ça, il faut que t'apprennes ça, ça, ça et ça. Et pour faire ça, il faut ça, ça, ça et ça. Et en gros, l'escalade est infinie et l'échelle est ouf. Du coup, parfois, ça me décourage pas mal. Je me dis, c'est tellement chronophage, tellement, il faut tellement d'investissement personnel que je me dis, enfin, juste, c'est pas la peine. Et c'est aussi pour ça que je fais un peu moins de Minecraft modé aujourd'hui parce que, juste, ça prend trop de temps. Et moi, j'ai pas une chaîne Minecraft, j'ai une chaîne multigaming et en fait, je me lasse assez vite des jeux et des choses et du coup, ouais, il y a des choses duquel je me lasse un peu ou alors, il faut qu'elles soient vraiment différentes de ce que j'ai fait avant si c'est sur le même jeu. Bon, je dis ça parce que c'est compétitif. Moi, je suis un peu compétiteur. Chaque partie est différente même si c'est le même jeu. C'est un peu pareil pour Counter-Strike. J'ai beaucoup joué. Donc, ouais, les projets Minecraft, pour l'instant, ça reste les séries avec les copains et puis, c'est à peu près tout. Alors, oui, par contre, c'est vrai que j'avais un projet de serveur chez Eclipsia. Je m'étais mis en tête de faire un serveur UHC français parce qu'il n'en existait pas à l'époque. Aujourd'hui, il y a Epicube, il y en a beaucoup. Il y avait Eximius avant sur lequel on allait beaucoup et on avait donc recruté des gens qui faisaient ça et finalement, c'est tombé à la trappe parce qu'après, je suis parti d'Eclipsia. En gros, il y a eu un problème de calendrier mais sinon, ça se serait fait et je pense que ça aurait été pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire que a repris Epicube d'ailleurs même s'il y a encore le mode spectateur, ça me saoule. Mais, ouais, tant pis. Non, mais je rigole. Mais en gros, les projets restent les mêmes pour l'instant. Moi, je ne suis pas initiateur de projets Minecraft. Je suis très suiveur dans Minecraft et c'est Fucano qui choisit les maps, c'est Aipierre qui m'invite dans les événements, c'est... Moi, je dis OK, OK. Et j'y vais et je fais le con et voilà. Donc, pour l'instant, ça reste ça. Voilà. OK. Si tu veux qu'on stoppe, dis-moi. Non, on va faire une dernière question, je pense, puis après, on va arrêter. OK, vas-y. As-tu déjà eu un rat de bol par rapport à ce que tu fais ? Est-ce que tu as eu envie un jour de tout lâcher ? Par rapport à la notorieté qu'a pu t'apporter ta communauté ? Ouais. Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on l'entend bien ? Ouais, on l'entend bien. OK. En gros, alors, est-ce que j'ai déjà eu envie de tout lâcher ? Oui, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même. En gros, ce qui motivait mes arrêts, c'était l'incompréhension des gens pour qui je le faisais. Que ce soit mes patrons, mes collègues ou les fans. En général, c'est souvent ça, les coups durs. Quand tu fais un truc et que t'as voulu bien faire et que tu te fais cracher dessus à mort et que les gens n'ont juste pas compris ou alors se rendent pas compte que toi, t'as mis beaucoup d'investissement personnel dedans et qu'en fait, ça a fail pour une raison X ou Y. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête mais c'est ce qui revient en général. Et ça, ouais, ça c'est dur. Ça, c'est horrible. En fait, tu te dis ma vie, c'est ça. Je passe ma vie à faire ça et il y a des mecs qui trouvent le moyen de me chier dessus sur un petit détail alors qu'en fait, c'est dérisoire pour eux et ça ne changerait presque rien. C'est comme, tu vois, par exemple, quand on change de structure, moi, quand je suis passé de Eclipsia à Montpellier, ma vie a changé totalement. J'ai changé de pays, j'ai dû refermer mes paperases, j'ai changé de maison, j'ai... Enfin, en gros, j'ai revu que chez mes parents j'ai dû rechercher des apparts. Enfin, c'était la galère totale. Malgré tout, j'ai continué le streaming et il y avait des gens qui me disaient « Ouais, demain, t'es pas là, t'es un connard, tu vois. » Et en gros, moi, je leur disais « Vous, ce qui change dans votre vie, c'est la barre d'adresse. » Moi, ce qui change dans ma vie, c'est tout, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte. J'en disais... Parce que les gens disaient « Ah, tu changes toujours de structure, moi, si ça continue, je ne vais plus te suivre. » J'étais en mode « Mais mec, alors va-t'en ! » Juste si je changeais une barre d'adresse, ça te fait chier, j'ai envie de dire « Tu ne manqueras pas à ma communauté, tu vois. » Et ça, c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est que... Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne faisais pas de contenu no brain. En gros, moi, un mec qui est en mode « Ouais, ben moi, si tu continues, je vais arrêter d'eux. » Pour moi, un fan qui veut absolument te dicter ce que tu dois faire, ce n'est pas quelqu'un de serviable à ta communauté puisque ça veut dire qu'il est fermé d'esprit. Et quand tu regardes quelqu'un comme moi qui fait 5 jeux différents par semaine, 5 nouveaux jeux différents par semaine, tu ne peux pas être fermé d'esprit, ce n'est pas possible. Donc un mec qui arrive... Et c'est aussi pour ça que ça m'énerve les gens sur mon chat qui arrivent sur le chat et qui disent « Hé, joue à ça ! » « Pourquoi ça ? Fais ça ! » Ou genre « Pourquoi tu ne fais pas ça ? » Alors des fois, c'est des questions légitimes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Pourquoi j'ai arrêté la série FTT ? » Je leur ai un petit peu répondu. Je leur ai dit « Ben voilà, je suis un peu lassé du modé. C'est très chronophage, machin. » Mais quand tu as des questions... Enfin, quand tu as des questions de merde genre « Vas-y, maintenant, fais du Minecraft alors que j'en ai fait il y a une heure, tu vois ? » Enfin, je ne sais pas, des trucs comme ça. Parfois, tu te dis « Ouais, putain, c'est chiant, quoi. » Et ouais. Mais ouais, en gros, les changements de structure, c'est toujours très dur parce que quand tu quittes une structure, tu te fais souvent un peu chier dessus parce que gens sont en mode « Mais pourquoi tu fais ça ? » « C'est n'importe quoi. » Bon, il y a aussi beaucoup de... « Il y a des articles partout. » Ouais, il y a des articles partout. « C'est n'importe que ça. » « Je me sens en mode « Ah, peut-être que c'est des magouilles. » Mais juste non, en fait, tu ne te sens pas bien dans ta tête. Tu as envie de quitter cette situation-là. Voilà, c'est chiant, quoi. » « Comme quand tu changes de travail. » Comme quand tu changes de travail. Sauf que là, c'est exposé publiquement. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte que ça nous affecte vachement. En fait, les gens pensent souvent qu'on est des machines. J'avais entendu Aï-Pierre dire ça. Il disait « On n'est pas des machines. » Et ouais, c'est vrai. Tu vois, là, par exemple, exemple concret. J'ai été malade pendant genre une semaine. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je mets tous mes streams sur YouTube. Donc, ça fait qu'il y a environ 2, 3, voire 4 vidéos par jour, parfois. Ce qui ne sont pas, en fait, des vidéos. C'est comme du replay. Et voilà. Et en gros, là, vu que j'ai été malade, j'ai peu stream. Du coup, j'ai peu de vidéos. Et à la fois, il fallait quand même que je garde cette régularité sur ma chaîne YouTube. Et certes, j'avais un peu de VOD d'avance, mais il est venu un moment où il restait 4 jours et je n'avais plus que 5 VOD. Et j'étais en mode « Bon, est-ce que... » Alors, là, tu as deux choix. Soit tu maintiens ton rythme et tu fais « Demain, je sors 3 vidéos. Le lendemain, je sors 1 vidéo et pendant 2 jours, il n'y aura rien. » Soit tu te dis « Je vais faire 1 vidéo par jour. » « Et tant pis, je vais passer de 4 à 1 vidéo par jour. » Et là, typiquement, dans ce genre de cas, tu as des mecs qui viennent. Là, j'ai reçu des tweets genre « Bon, quand est-ce que tu poses d'autres vidéos ? » « Moi, je m'ennuie. » Tu vois, ce genre de truc. Et ça, quand tu regardes ça, tu es en mode « Mec ! » Alors, oui, ils ne connaissent pas forcément ta vie et ça, c'est horrible parce que tu ne peux même pas forcément les blâmer parce que si ça se trouve, le mec, ça fait un mois qu'il ne m'a pas suivi. Si ça se trouve, il arrive, il débarque. Il ne sait pas que j'ai été malade. Il ne sait pas que machin. C'est-à-dire que c'est hyper dur parce qu'en fait, nous, dans notre communauté, il y a des gens qui viennent à tous les lives tout le temps, qui savent tout. Il y a des gens, ils savent mieux ma vie que moi. Et ça, il y en a. Des fois, ils sont là « Ouais, l'an dernier, quand tu avais fait ça, je suis là. Ah ouais. » Et en gros, il y a des gens, ils savent tout. Et à côté, il y a des gens qui ne savent rien. Et pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils regardent un live par semaine, un live par mois. Il y a des gens, tous les jours, qui arrivent sur mes lives en disant « Hé, ça fait six mois que je ne t'ai pas suivi, je ne savais pas que tu l'avais encore. » Il y a des gens qui arrivent sur le live qui me disent « Hé, t'as quitté Millenium ? » Et des fois, c'est des vraies questions. Et tu as des gens qui se foutent de leur gueule en mode « MDR, le bolos ! » Mais juste, ça arrive. Il y a des gens, internet, ce n'est pas leur vie. Et juste un jour, ils voient une vidéo, ils débarquent, ils ne touchent plus pendant six mois. D'un coup, ils voient un lien sur un pote qui a linker un truc, hop, il va voir, il fait « Oh, t'existes encore ! » Et en gros, il faut que le live réponde à ces deux personnes, enfin ces deux types de personnes parce que l'acquisition, pour nous, c'est hyper important. L'acquisition, c'est le fait d'attirer de nouvelles personnes. Et en gros, comme on perd des gens tous les jours, c'est important d'en gagner tous les jours. Il faut savoir que sur YouTube, moi, tous les mois, je gagne environ 15 000 abonnés. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'en perds 3 000. Et en gros, ça fait partie des chaînes qui en perdent très peu, 3 000. En gros, il y a les chaînes qui gagnent, je ne sais pas, moi, 100 000 abonnés par mois, parfois, elles en perdent 20 000. Et en fait, il y a un ratio comme ça. Tu en perds tout le temps. Et donc, si tu te mets à ne plus générer d'acquisition, tu vas juste descendre en fait. Ou alors... Il y aura pas de raison de s'abonner. mais il y a plusieurs trucs. C'est que les gens se désabonnent, les comptes sont fermés, les gens ne suivent plus. Bon, tu vois, il y a plein de raisons à ça. Et le stream, c'est pareil. Il y a des gens, ils vont avoir une période de vacances pendant laquelle ils vont regarder ton stream tous les jours. D'un coup, ils ne vont plus regarder. Mais il y a aussi l'étudiant qui était parti en vacances qui d'un coup se remet dans sa CTU et qui va te regarder tous les jours. Donc, en fait, le mec qui était parti pendant les vacances, tu le récupères sur l'étudiant qui lui est rentré. Et donc, en gros, tu as des fluctuations d'audience comme ça qu'il faut un petit peu comprendre. Il faut essayer un petit peu de jouer avec aussi parfois. Et c'est pour ça que nous, on doit aussi savoir quand est-ce que c'est les vacances, quand faire quel type de contenu. Bon, là, on dirait que je réfléchis à ça tous les jours, mais des fois, j'oublie. Des fois, je suis en mode, mais quand ça se fait que là, il y a plus de gens et on me dit, c'est les vacances. Je fais, ah ouais ! Et donc, du coup, je suis en mode, ah ouais, c'est les vacances. Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question. Des fois, je fais une émission, elle fait genre 5000 personnes. Le lendemain, je fais quasiment exactement la même chose, ça fait 2000. Et je suis là, mais pourquoi ? C'est deux jours, deux semaines, c'est la même émission, j'ai dit aux gens d'hier que j'allais la refaire, pourquoi ils ne reviennent pas, pourquoi il y en avait plus hier, c'est trop bizarre. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, c'est très difficile de savoir vu qu'on est encore au début du métier, c'est très difficile. Bon, j'ai encore rebondi sur la question, mais je trouve ça intéressant que les gens sachent que voilà, on essaie de réfléchir à ce que veut, ce que cherche l'audience. On trouve un juste milieu puis aussi ce que... c'est ça, on trouve un juste milieu, il ne faut pas non plus faire du contenu que pour les nouveaux, faire du contenu que pour les anciens, parce que j'ai déjà vu des streams comme ça, où tu te connectes, le mec va faire une blague, rigoler sur un truc, il va te faire, ah non, mais en fait, tu ne pouvais pas comprendre parce qu'en fait, avec mes fans, c'est horrible, tu vois, en gros, tu arrives sur un live, le mec fait une blague, un truc que tu ne comprends pas, tu n'as pas envie de rester, c'est nul, jamais à la télé, enfin, c'est très rare, tu vois, des émissions comme Touche pas à mon poste ou des émissions comme Le Grand Journal et tout, il faut savoir qu'en gros, les deux premières minutes 30 sont écrites mot à mot et les gens ne le savent pas et en fait, les animateurs, les chroniqueurs, les blagues lancées, les applaudissements, tout ça est écrit à la lettre près, en fait, pendant deux minutes 30. Ensuite, il y a des lignes directrices de texte, je ne sais pas si vous saviez, mais voilà, maintenant vous savez et en gros, il y a des gens qui écrivent pour la télé, c'est un métier, c'est un métier, donc rédacteur pour la télé et souvent, c'est des gens qui après deviennent humoristes, qui font du one-man show ou qui font des séries et tout, c'est des gens qui ont énormément de talent et c'est des métiers qui valent extrêmement cher à la télé, des gens qui écrivent pour la télé, c'est un vrai métier, voilà, et nous, on n'a pas ça, donc nous, on essaie d'accrocher les gens et en plus, apprendre 2 minutes 30 de texte, merci, ça va bien, tous les jours, comme ça le sont, moi, le truc que je dis aux gens tous les jours, c'est bonjour, donc voilà, c'est déjà bien trop, non, et voilà, c'est tout, bon, bah écoute, merci beaucoup, merci à toi, voilà, merci à tous, on a bien rigolé, je n'ai plus de voix, je suis un peu malade et là, je t'avoue que, ouais, voilà, parfait, et merci aux internautes, bonjour, vous pouvez retrouver la vidéo, du coup, sur YouTube, de DigiWave, DigiWave TV, voilà, en tout cas, merci de l'invitation, c'était intéressant, et voilà, écoute, on met ça quand tu veux, pas de problème, à la prochaine, salut, ça marche, voilà, à la prochaine,